Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Flashado. Aujourd'hui nous parlerons des traditions de ce merveilleux mois d'hiver, le mois de février. Jeanne ! Oui c'est sûr, merveilleux Héloïse. Oui bon, enfin bref. Pour en parler, je suis une fois encore accompagnée de Erin. Bonjour. C'est Jeanne. Bonjour. Jeanne, je crois que je connais une fête en ce début de mois. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, moi aussi je la connais. C'est la fête des crêpes, autrement dit la chandeleur. On lui donne ce nom car c'est la fête des chandelles. Qui dit chandelles, dit lumière. Et donc, on fait des crêpes car elles font penser à un soleil. On la fête le 2 février. Apparemment, c'est le pape Gélias Ier qui a lancé l'idée top pas vraie. Carrément ! Erin, le prochain événement c'est quoi ? C'est la journée mondiale contre le cancer. C'est le 4 février. Cet événement est lancé par l'Union Internationale contre le Cancer. Ou si vous préférez, l'UICC. L'Organisation Mondiale de la Santé, ou si vous préférez, l'OMS. Et ses partenaires aident les pays à dépister et à prendre en charge les cancers. Le bureau régional a organisé plusieurs formations pour les médecins et le personnel médical. Merci Erin ! J'allais de quoi me souvenir d'une fête particulièrement romantique en février. Eh oui ! C'est la Saint-Valentin ! Elle a lieu le 14 février, lors d'une période où l'empereur romain Claude II interdisait les mariages de ses soldats. Mais celui qui allait devenir Saint-Valentin arrangeait secrètement des mariages. Et le 14 février serait la date liée à son martyr. Dans certaines versions, le pape Gélas Ier serait aussi à l'origine de cette fête. Parenthèse, pour les amoureux, pour acheter les cadeaux, les soldats se sont terminés le 7 février. Mais en cherchant bien, on peut encore trouver des petits cadeaux pour un prix digne des soldats. Merci pour les infos, Jeanne ! Erin, d'autres événements à prévoir ? Oui, il y a encore le Mardi Gras, c'est le 21 février. C'est une fête où l'on célèbre l'apothéose du carnaval. A l'origine, c'est une journée festive où l'on mange plein de choses avant de devoir jeûner. En Belgique, le jour de Mardi Gras, on célèbre un carnaval. On y trouve des parades, des défilés et d'autres activités de toujeur. Autre carnaval, mais en France cette fois. Et même dans notre région du Nord. Je veux bien sûr parler du célèbre carnaval de Dunkerque, où toute la ville fait la fête, près de 3 mois. Tous les participants se déguisent, surtout lors des 3 joyeuses, qui sont les 3 journées fortes du festival cette année. Ce sera le 19, 20 et 21 février. Et il paraît qu'il y a une drôle de tradition dans ce festival ! Oui, depuis 1967, on envoie des harengs séchés sur le public, depuis le haut de l'hôtel de ville. C'est logique car Dunkerque est une ville de pêcheurs et heureusement, les harengs sont emballés. Ouf, ça aurait été horrible l'odeur sinon ! Juste après la Saint-Valentin, pas cool ! Erin, un tout dernier événement ? Oui, un événement beaucoup plus moderne. Le 28 février, ce sera la journée sans Facebook. Cet événement sert à stopper l'addiction à ce réseau social. Super, j'espère qu'on survivra. Enfin, surtout nos parents parce que nous, on est plutôt sur TikTok. Sur ce, salut à tous et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et activez la cloche ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501